Vous regardez ETV Ceci ressemble à une sortie en mer en famille, mais pour ses enfants c'est une initiation à l'écologie. Stéphane Mifsud, recordman du monde d'apnée, consacre aujourd'hui la majeure partie de son temps à son ONG. La méthode est simple, utiliser sa notoriété pour transmettre son amour pour la mer et enseigner les bons comportements pour la protéger. Axel, jeune vacancier, a bien retenu la leçon. J'ai appris que notre planète était en danger et que c'était à nous de faire un autre possible pour elle et que quand on plongeait sous l'eau, on ne touche pas. Moi j'ai trouvé ça beau, oui, c'était magnifique, j'adorais. L'écosystème marin produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Il est aujourd'hui menacé par le réchauffement climatique, mais aussi par la simple présence de l'homme. Le record de Stéphane Mifsud est de 11 minutes 35 en apnée. Pour cet homme poisson, protéger la mer, c'est protéger son terrain de jeu. Si je fais de l'apnée aujourd'hui, c'est grâce à la beauté de ce que j'ai vu sous l'eau. Aujourd'hui, il est trop tard pour réfléchir. On doit agir, on doit agir concrètement. Et l'avenir, c'est les enfants. En fait, il suffit de montrer un poisson et leur expliquer quelle est sa vie, comment il vit, quelles sont les interactions avec d'autres poissons, avec l'environnement. Et les gens s'intéressent aux choses. Et finalement, ils commencent à adhérer très facilement. Et les enfants aussi. L'enjeu, il est simple. Quand on aime les choses, on les protège. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on a fabriqué des éco-citoyens. Le champion reste deux mois aux Antilles. Le temps de transmettre sa passion à des centaines de futurs ambassadeurs de la mer.